On était juste parce qu'on avait vraiment soif, parce qu'on avait vraiment faim, parce qu'on est vraiment trop chaud, parce qu'on est vraiment crevés. Le film raconte une aventure, mais le film lui-même en était une. Ready ? Oui. Euh, non, 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 excusez-moi. Hein ? Attendez, j'ai vu. Hop là ! Good luck ! Hein ? Good luck. Ah, euh, all right ! J'adorais Averti, c'est probablement, lui, Averti, c'était, pour moi, un vrai créateur. J'avais pas une grande admiration pour tout ce qui est télé, que je trouvais assez morne. Mais alors, Averti, si, parce que complètement surréaliste. Je tiens, attendez, pardon, si vous me permettez, je tiens à vous la donner, c'est parce que c'est idiot, mais c'est ses poches, vous comprenez ? Elles sont toujours trop petites, on en met toujours partout, on s'énerve quand on cherche... Ah bah voilà, ah bah c'est un cure-dent. Non, 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 regardez ça, je vais vous dire, c'est idiot, mais c'est parce que c'est... C'est stahier, vous comprenez ? J'avais dit de faire une poche là, il a fait là, j'ai envie de pas faire une ici, il a fait là, vous savez ce que c'est ? Évidemment. On s'énerve, on s'énerve, on s'énerve. Non, non, mais je sais pas, je vais la retrouver. C'est idiot, mais ça, ça c'est encore ma femme, vous comprenez ? Non, mais j'avais autant vous dire qu'elle va passer à un seul carrément. Non, non, mais bougez pas, je vous dis ! Poétique, surréaliste, fou, comme il était lui-même. Je me souviens qu'il était dans sa cage en haut, et on était en bas à plusieurs, et puis tout à coup, il hurlait. Il descendait l'escalier en fer, il tapait le pied dans les armoires en fer, puis il hurlait comme ça, et puis il s'arrêtait net, il allait au piano, et moi je m'amusais à être le lèche-cul. Je dis, c'est eux, c'est eux, lui il est bien le petit Richard. Et c'est vrai qu'il avait une vraie, un imaginaire qu'il a apporté à la télé, qui pour moi était le seul truc de la télé que j'ai aimé. Alors après, il y a eu Koralnik, lui aussi, lui aussi, avec un vrai talent. D'ailleurs, j'étais très étonné de ne plus avoir entendu parler de lui après. Qu'est-il devenu, j'en sais rien, est-ce qu'il retourne en Suisse, est-ce qu'il a abandonné ? C'est comme des s'entraînés, quand on est en cours de problème, on fait là, 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 là ! Ah, ça, non, ça, nous, on ne triche jamais ! Ah, non, ça, non ! Nous, on arrive devant le public, comme ça, et on dit, excusez-nous, cher public, un trou, c'est un trou ! C'est tout, c'est tout, pourquoi vous dites nous, tout le temps, enfin... Parce qu'on est un duo ! Mais vous jouez pas qui tu sera du duo ! Ah, si, ça, c'est ça, c'est tous les deux ou personne ? Personne, ouais ! C'est vrai, lui aussi, il avait eu le... Le sentiment, le nez, même, parce qu'on était pas connus, mais il aurait pu ne pas nous regarder, ne pas faire attention à nous, Victor et moi, mais si, alors on avait des choses musicales, beaucoup, parce que c'était avec Duhamel, où, justement, j'ai dansé, mais c'est pas moi qui lui dis, j'aimerais danser, c'est lui qui est venu en me disant, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Je fais ma brunelle, j'ai l'air à la scie, l'air évasile, je te fais mon sourire des tailles. On a même tourné, il était pas encore ouvert, il venait de se construire la maison de la radio, la ronde, mais y'en avait encore personne, c'était étonnant, parce qu'on rentrait dans un univers totalement désert, où les bureaux étaient encore vides, donc j'ai assisté ou participé à l'ouverture de cette grande maison de la radio. J'ai dit on répète. On répète ! On répète ! Silence ! Silence ! Silence ! Hé, 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 silence. Bon. Bon, Rosier, c'est beaucoup plus long, mais on a menti avec Rosier, parce qu'effectivement, on avait envie de faire un film ensemble. Le cinéma ! Hoppa, 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 hoppa Béry-Port-Rosier, mais il m'a dit non, on s'en sort pas, on sait quand il commence, on sait pas quand il finit, mais moi je voulais absolument le faire parce que je voulais un peu changer de style. C'est un personnage étonnant, tous ceux qui aiment le cinéma le connaissent, beaucoup l'ont surnommé l'éternel étudiant du cinéma en liberté, né de la nouvelle vague, je sais pas si c'est une phrase qui lui convient, en tout cas c'est un personnage tout à fait extraordinaire que vous connaissez bien. Non mais Jacques est un personnage effectivement très particulier et très personnel, il écrit ses scénarios en 5 jours et il met 3 ans pour les monter. Béry n'avait pas trop envie et je lui ai dit mais si je le fais pour rien. Alors du coup il a dit oui. Il y aurait eu un making of de Rosier, c'est pas une demi-heure qu'il fallait, c'est un making of d'une heure et demie. C'est un film sur l'aventure, mais en fait c'est une aventure lui-même, où on se perdait dans la forêt à minuit, on était vraiment perdus, où on dormait pas parce qu'on était avec Jacques, se retrouver dans une maison perdue en bois à dormir contre le mur, parce qu'on savait plus comment revenir en bas, on était juste parce qu'on avait vraiment soif, parce qu'on avait vraiment faim, parce qu'on est vraiment trop chaud, parce qu'on est vraiment crevé. Là comme ça, c'est l'aventure dans l'aventure, le film raconte une aventure, mais le film lui-même en était une. Je lui ai dit, je te préviens, il faut absolument que je m'en aille lundi prochain, parce que j'ai un film, je crois que c'était un film avec Zidi, un tournage. Je lui ai dit, je peux plus rester. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas. Puis je lui ai dit, Jacques, il n'y a plus de trois jours, je m'en vais lundi. Non, non, mais ça va. Et il a finalement, il a fini, j'avais un avion le lundi à 17h, il a fini par me faire tourner le lundi matin à toute vitesse avant que je m'en aille, alors qu'il pouvait faire huit jours avant. Ça fait partie, comme ça, il voulait aussi nous débousseler, qu'on soit paumé. Ça, on l'a été.